Cela fait 25 ans que le 31 août 2022 que la princesse Diana a tiré son ultime révérence. Le 31 août 1997, Lady Di meurt tragiquement quelques heures après son violent accident. Le drame et le tragique, Lady Di Anaï a goûté dès son plus jeune âge. Le couple de Diana Spencer avec le prince Charles n'est pas la première union malheureuse que Lady Di a connue. Selon les révélations du magazine Voici tiré de l'émission de France 3 Secrets d'Histoire diffusée le 29 août 2022, les parents de Lady Di ne s'aimaient pas. Comme l'explique l'émission, le couple Spencer ne s'aimaient pas et leur mariage n'était qu'un mariage de convenance. Les disputes n'étaient pas rares, précise voici. Avec le prince Charles, aujourd'hui 73 ans, la mère du prince William et du prince Harry a connu la même histoire. Le 31 août 2022 marque les 25 ans d'anniversaire de la mort tragique de la princesse de Galles, Lady Di. Pendant un voyage à Paris, la voiture conduisant la princesse Diana, 36 ans à l'époque, finit sous le pont de l'Alma. Son décès est annoncé quelques heures plus tard. La princesse des cœurs, Lady Di, n'a pas survécu. Sa mort tragique affecte le monde entier. Dans son numéro spécialement dédié à Lady Di, l'émission Secrets d'Histoire présentée par Stéphane Bern revient sur une autre tragédie. Enfant, celle qui est passée d'inconnue à princesse la plus aimée du monde a également connu un moment tragique. Lady Diana, la princesse de Galles était une enfant abandonnée par sa mère Francis Spencer, la maman de Lady Di, a sûrement eu le ras-le-bol un jour. En effet, elle décide de quitter son mari ainsi que sa famille. La mère de la princesse Diana est allée retrouver son compagnon. Paul Burel, l'ancien majordome et ami de la princesse de Galles, a révélé que Diana Spencer lui a dit, « Maman s'est enfuie avec son nouveau compagnon ». La journaliste Anne-Elisabeth Moutet a également révélé que le départ de sa mère a brisé le cœur de la princesse Diana. Mais plus encore, Diana dit qu'elle s'est toujours souvenue du bruit des pas de sa mère sur le gravier devant la maison donc s'y esti le bruit de l'abandon dans ses oreilles, précise la journaliste. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada